Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, il serait facile de se moquer des apôtres si nous ne leur ressemblions pas tant dans les heures difficiles. Regardons rétrospectivement tout le chemin parcouru depuis les jours de la Passion. Que s'est-il passé ? Le Seigneur Jésus s'est battu contre notre adversaire. Nous nous étions rendus esclaves de notre ennemi par le choix inconsidéré de refuser l'amour de Dieu et la grâce offerte. Et le Seigneur Jésus s'est battu pour nous libérer de l'emprise du péché et de la mort. Aux heures les plus intenses du combat qu'ont fait les apôtres. Ils sont partis. Quelques-uns sont restés, les femmes notamment, Saint Jean également. Mais globalement, ils sont partis. Ils sont partis parce que ça fait peur et parce que c'est dangereux. Ils graignaient pour eux. Et au jour de la résurrection, le Seigneur les retrouve donc terrés dans le cénacle, apeurés. Mais qu'ont-ils fait au lendemain de la résurrection ? Se sont-ils mis à aller de par les rues de Jérusalem en grillant « Christ est ressuscité » ? Non, ils se sont cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Ils continuaient à redouter l'adversaire. Leur peur n'était pas imaginaire. Saint Jacques, Saint Étienne sont les premiers à en faire les frais. Il y a une authentique persécution. Et pourtant, la victoire était acquise. Le Christ est ressuscité. L'ennemi était vaincu définitivement. Mais il continue à être sous le régime de la peur. Et c'est ainsi que, en ce matin où nous fêtons la Pentecôte, l'Église nous présente, par cet évangile de Saint Jean, les disciples qui reçoivent une nouvelle fois la paix que Jésus, ressuscité, vient à nouveau rejoindre au cœur de leur peur et de leurs enfermements. Cela nous enseigne, je crois, que jusqu'au bout, le temps pascal est un temps de conversion. Un évangile ou quelqu'un qui proclamerait l'évangile de Jésus-Christ en effaçant le mot « conversion » passerait à côté de l'essentiel et, s'il le faisait volontairement, serait un menteur. Notre vie doit changer. Mais il semble que la victoire du Christ ne suffise pas à provoquer ce changement. Il manque un ingrédient pour chasser la peur, pour convertir les cœurs. Et cet ingrédient, c'est le souffle qui vient d'en haut. C'est le feu du ciel qui tombe sur l'assemblée ecclésiale, c'est-à-dire sur les disciples réunis. Ces deux images de l'esprit comme souffle et de l'esprit comme feu sont peut-être à réunir dans un rapprochement avec l'artisan verrier. C'est comme si notre cœur était encore un cœur de pierre et pour qu'il devint un cœur de chair, il fallait que l'artisan verrier souffle de l'intérieur, les travaille, leur donne une nouvelle forme. Et c'est bien ça, la pierre portée à incandescence devient du vert, malléable et surtout transparent. Cette image a évidemment ses limites, mais gardons cette idée que par son esprit, le Seigneur nous travaille de l'intérieur, pour que nous ne soyons plus enfermés dans nos peurs, pour que toutes les barricades que nous dressons entre nous et nos frères, entre nous et le Seigneur, volent en éclats et nous rendent la liberté que Jésus nous a acquise au jour de sa résurrection. Et dans une société qui met tellement en avant l'épanouissement personnel, la satisfaction de l'ego, relevons que le don de l'Esprit est pour le bien de l'Église tout entière. L'Esprit Saint descend sur la communauté des apôtres réunis autour de la Vierge Marie. Le premier but de l'Esprit Saint n'est pas de bien se sentir dans ses baskets, même si ça peut être une conséquence de son action. C'est sur l'Église que descend l'Esprit Saint, c'est à l'Église que l'Esprit Saint est donné, c'est-à-dire au corps tout entier de Jésus ressuscité. L'Esprit Saint célèbre donc cette unité mystérieuse et profonde qui unit les chrétiens. Il y a par l'Esprit Saint une solidarité entre chacun des baptisés. La fête de la Pentecôte est donc une fête de l'Église tout entière, une fête qui concerne même l'humanité tout entière, qui a un caractère universel, et on le voit par les foules rassemblées à Jérusalem qui viennent de tous les endroits de la terre. Mais ce caractère universel n'est pas développé dans la parole que nous avons proclamée comme une abstraction. Les disciples, effectivement, reçoivent l'Esprit Saint et la capacité de porter l'Évangile. Aussitôt, ils se mirent à parler. Eux qui se taisaient, ils sont guéris de ce silence, de ce mutisme plus exactement, et ils se mettent à parler. Mais alors ils se mettent à parler à ceux qui sont là. C'est-à-dire ils ouvrent la porte, ils se mettent sur la terrasse, et les passants qui sont en bas sont interpellés. Ils parlent à leurs voisins, ils parlent à leurs contemporains, ils parlent à leurs proches. Et c'est bien ainsi que le feu de l'Esprit, que tout feu se propage, en allant de proche en proche, de cœur en cœur, de bouche à oreille. Et donc, il me semble que l'exercice spirituel pour cette journée, pour toute cette semaine, et évidemment pour toute la vie chrétienne, est tout trouvé. Il vient à nous sous forme de deux questions. La première, c'est « Quel est le don de l'Esprit qui m'a été donné, qui m'a été fait pour le bien de l'Église ? » Quel est le don que j'ai reçu ? Alors je dois le mettre en œuvre pour le bien de l'Église. Et deuxièmement, le bien de l'Église tout entière, eh bien, va se faire en allant de proche en proche, de cœur en cœur, et la question m'est posée « Qu'est-ce que je vais faire pour mes proches aujourd'hui ? » Comment je vais leur annoncer l'Évangile ? La réponse tient à notre charisme, mais elle tient aussi à notre décision de nous laisser convertir par le feu brûlant, par le souffle brûlant de l'Esprit-Saint qui vient pour changer nos cœurs de l'intérieur. Désormais, tout est possible, plus aucune peur ne peut nous arrêter, plus aucune barrière ne peut entraver l'Évangile. Alors, frères et sœurs, qu'allons-nous faire pour nos frères ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada